Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et bienvenue, bienvenue cette semaine dans C'est quoi ce jeu ? Aujourd'hui on va vous présenter quelque chose d'un peu... Qu'est-ce que... Ah je euh... Tu peux... Qu'est-ce que... Je suis pas là ! C'est... Je suis pas là, je... Mais, voilà... La portale ? Mais, Minecraft ? Mais Bob ça... Sérieux ? Eh bah écoutez, c'est parfait, on commence très bien la semaine. Bien le bonjour, la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un C'est quoi ce jeu, ouais. En effet. En effet, nous allons donc repartir sur un nouvel épisode de C'est quoi ce jeu ? Vous le savez, c'est votre format qui vous fait découvrir différents jeux qui sortent un peu de nulle part. Et je dois dire que j'ai complètement raté l'annonce qui a été faite il y a de cela deux jours par Crafton. Crafton, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement l'éditeur de PIBG Player Unown Ballot Ground, mais également de Calisto Protocol, et ils ont annoncé un nouveau jeu, il s'agit de Inzoi. C'est un jeu de simulation de vie créé sous Unreal Engine 5 que je trouve vraiment, vraiment réaliste et particulièrement bluffant des toutes premières images que j'ai pu découvrir. C'est un jeu qui sortira pour l'année 2024, alors c'est précisé que c'est pour le premier semestre et ça sortira uniquement sur PC. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble le Deep Dive Trailer de près de 7 minutes qui a été balancé par Crafton, qui montre un peu comment est-ce que le jeu fonctionne par rapport au graphisme, par rapport à la personnalisation, par rapport à la construction, aux relations entre les personnages, et puis on va débriefer évidemment tout cela ensemble. Allez c'est parti, je mets le casque, je mets le fond vert, je mets le trailer, on est parti, j'espère que Bob va pas revenir. On va ! On va ! Inzoi Ça fait très très coréen dans la façon d'approcher. Par contre c'est vachement beau. Je pense que c'est un peu de trailer aussi. Ok ! Bon je pense qu'au niveau musique on est démonétisé directement, mais bon. C'est ouf en vrai à quel point ça fait ultra réaliste en fait. Ne serait-ce que pour les animations faciales, la lumière, les textures aussi qui ont l'air vachement propres. Même l'ATH en soi est quand même assez discret j'ai envie de vous dire. Non mais les cheveux et tout ! La classe ! Un vrai planning et tout genre ! Ah ouais ! Ah par contre c'est vraiment la classe ! Vraiment la classe ! C'est propre ! Même la lumière et tout genre dans les différents endroits, elle est propre quoi ! Vous me permettez juste une seconde un petit truc. J'analyse un petit peu à droite à gauche parce qu'il y a des trucs hyper intéressants un peu partout. Et j'ai pas envie de passer à côté. On avait vu un ATH plutôt intéressant là, juste là. Carti view, shoulder view, cinematic camera, ok. Vous pouvez pas voir ici derrière moi, mais en gros on a le jour, l'heure, la météo, la température et la vitesse d'accélération ou de pause de la simulation. Ici de ce côté là, en bas à droite, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à nos relations, nos éléments de compagnie et aussi par rapport au mode, ce qui s'apparente au mode construction en fait dans les Sims par exemple. Là on a les besoins, je sais pas si vous avez vu juste là, je vais y arriver. Voilà, vous avez donc la faim, l'hygiène, le sommeil, l'envie d'aller aux toilettes, le bonheur, la sociabilité. Alors le pouce vers l'eau, je sais pas à quoi ça correspond. Et l'énergie j'imagine pour le, pour ce dernier petit rond là. Mais en fait vous voyez qu'on est vraiment sur des petits trucs, alors on a la barre YouTube qui dérange, mais vous voyez qu'on est que sur des petits points sur lesquels je pense que vous allez vous placer pour les sélectionner et pour agrossir la fenêtre. Enfin je trouve ça quand même putain, et là on a l'humeur, je crois que c'est l'humeur juste ici. On peut faire l'armée du coup. Il y a l'aspect un peu plus sport, activité physique. Et les enfants sont ultra réalistes hein. C'est même flippant. Les personnes, alors vu que c'est Unreal Engine 5, j'imagine qu'ils ont pu passer par Metal Man Creator. Ce qui donne du coup des aspects aussi réalistes sur les visages et tout. Et je trouve ça dingue, honnêtement. Je trouve ça assez ouf. Là c'est la partie un peu personnalisation, vêtements, etc. Et ça m'a l'air d'être assez complet quand même. L'impression qu'il y a pas mal de trucs à faire. Pas beaucoup de lunettes, mais ça c'est pas très grave. Niveau coupe de cheveux, couleur de cheveux. Et on a quand même des styles qui sont, bon, occidentalisés mais aussi assez européens. Très coréen, excusez-moi. On peut modifier plein de trucs. Alors là on est plutôt similaire aux Sims. Mais les styles sont quand même un peu plus détente, décalé, cool quoi. Ça, ça n'a aucun sens par contre. Ah, best quality avec resolution hyper detail de... Mais attendez. C'est un prompt d'intelligence artificielle ça, non ? Il te génère des trucs en fonction. C'est un prompt. On aurait trop dit un prompt, c'est un prompt. Ça passe par une IA aussi ? Tu peux générer des visuels sur tes fringues. Il y a marqué, aïe. Tu peux générer des visuels sur tes fringues en fonction de ce que tu rendes comme prompt pour l'IA. C'est génial. C'est génial. Alors ça par contre, ça c'est mode construction, ok. Bon, similaire à ce qu'on peut voir dans les Sims, bien sûr. Je vois pas de grande, grande nouveauté par rapport à ça, mais ça reste cool. Il y a même le seul, mais t'es pas le seul ! En fait, il y a cet aspect moins cartoon que peut avoir peut-être parfois les Sims. Il y a plein d'éléments extérieurs et tout. La vache ! Même le mobilier, je trouve trop classe quoi. Après, j'imagine que l'aspect technique rend le truc encore plus beau. Quand je dis aspect technique, je parle par rapport à la lumière, etc. On peut faire des trucs de ouf ! Par contre là, c'est full panda. On a le mobilier et tout. On peut modifier certains éléments du mobilier. Que ce soit les pieds d'une chaise ou j'ai l'impression d'un canapé. On peut faire plein d'aménagements différents, dans différents styles. Et on a la vue du quartier dans sa globalité. Et on peut modifier les trucs en ville, j'imagine. Les panneaux publicitaires. Les panneaux publicitaires, la végétation, les herbes, les animaux qui traînent dans la rue. Donc il y a vraiment cet aspect aussi, gestion de quartier, gestion de... Il y a un cycle météorologique. Il n'y a même pas besoin d'avoir des packs de saison, par exemple. Parce qu'apparemment, c'est dynamique. Ah, on peut changer les styles. Et là, c'est... Voilà. Realistic, cartoon, noir et blanc. Screen tone, je ne sais pas à quoi ça correspond, pixelisé. Fish eye. Vous savez cet aspect, oeil de poisson qui arrondit les bords. Note, poster eye, stardust. C'est stylé de ouf. Les enfants, c'est terrifiant, elles sont bien faits. Bon, les adultes ne sont pas en reste, mais... Oh, c'est beau ! Oh, la classe ! Vous allez dire que je m'extasie pour rien, mais la vérité, c'est que c'est Krafton, les gars. Et vous savez que là, actuellement, parmi tous les projets de simulation... De vie. C'est celui qui est le plus susceptible de sortir, en réalité. Parce que c'est Krafton. Éditeur de PUBG. Éditeur de Callisto Protocol, même si ça n'a aucun rapport. UE5. Il y a l'aspect un peu relationnel, tout ça. Et voilà. Les gars, les gars, les gars, c'est super bien ! C'est super bien ! Honnêtement... Honnêtement... Moi, je trouve ça assez ouf. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un jeu, évidemment, de simulation de vie. Des premières informations qui ont été partagées, c'est que déjà, un, ça sortira uniquement sur PC. Pour le moment, c'est décrit que sur Windows. Donc, PC pour 2024. Alors, apparemment, c'est le premier semestre. On verra prochainement comment est-ce qu'il en sera. Votre personnage s'appelle un Zoï. Avec, donc, un niveau de détail que je trouve assez impressionnant, globalement. Donc, que ce soit pour la garde-robe, on l'a vu. La pilosité, la couleur de peau, les cheveux, la couleur des cheveux, le vieillissement, la taille. Le poids, peut-être aussi, certainement. La musculature, etc. Il y a plein d'éléments qu'on va pouvoir, justement, paramétrer. Pareil aussi pour ce qui est de la personnalité de la personne. Pour les fringues, moi, je suis encore surpris par l'histoire du prompt d'intelligence artificielle qui permet de créer soi-même son propre style en fonction de ce qu'on a envie d'avoir. Il y a un cycle jour-nuit. Il y a des aléas climatiques qui sont automatiques. Et vous allez pouvoir, justement, créer un logement, le personnaliser, de A à Z, etc. Je regarde également dans les autres infos. Vous avez d'autres habitants. Vous allez pouvoir, forcément, interagir avec eux, avoir des relations qui seront apparemment complexes, un peu plus complexes. Des animaux de compagnie. C'est un truc de fou. L'endroit en question, la ville s'appelle Bosom, apparemment. Après, c'est évidemment une ville qui est très inspirée de certaines villes en Corée. Enfin, de villes en Corée très inspirées de Séoul. On ne va pas se mentir. Ça ressemble vachement à ça. Même l'ambiance globale, voilà, c'est très, très Corée du Sud, etc. Donc ça, on a compris un peu l'inspiration. Et ça rend plutôt bien. Pour ce qui est des enfants, apparemment, les interactions sociales, donc, elles peuvent évoluer à la naissance d'un bébé virtuel. Ce qui nécessite, forcément, de s'occuper de lui, etc. De l'accompagner dans son enfance et adolescence, etc. Il va avoir des traits de personnalités qui vont commencer un peu à apparaître. Si jamais vous prenez pas soin de vos oeils, ils peuvent mourir. Donc ça, ça semble assez logique. Les oeils négligés peuvent mourir de faim s'ils ne sont pas alimentés régulièrement. Ou décédés après avoir été percutés par des véhicules qui évoluent dans l'univers du jeu. Voilà donc l'ambiance globale. C'est un truc assez fou. Alors, on pourra pas piloter de véhicules, sans l'aurait-il, mais apparemment, ça fait partie un peu des aléas de la vie. Donc, globalement, il y a énormément de choses qui sont visiblement possibles, qui sont faisables dans ce Inzoï. Notons quand même, et c'est le truc qui m'a le plus surpris, l'aspect réaliste. Encore une fois, sur le plan visuel, je trouve ça vraiment dingue. Je dis pas que c'est photoréaliste et qu'à un certain moment, quasiment oui, en fait. Et surtout sur la fin, où il y a les relations et tout. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Visuellement, je trouve ça ouf. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, déjà, les enfants, je vous ai dit, c'est un truc de fou. Enfin, ça, c'est ultra propre. C'est ultra propre. Et c'est un monde ouvert dans la ville, de ce que j'ai compris, globalement. Et on peut les suivre au bureau, apparemment aussi. Avoir leurs histoires au bureau et tout. Bref, c'est assez vénère. Il y a plein d'alternatives des Sims qui sont en train de fleurir progressivement. Il y a Paralives, dans un premier temps, qui est un projet indépendant. Mais ça fait très longtemps qu'il est en préparation. Il est toujours pas sorti. Il y a un autre projet qui devait sortir le 12 septembre en bêta. Je me souviens plus exactement. Je me dirai dans les commentaires comment c'est. Et c'est fait par... J'ai peur de vous dire une bêtise. Mais je crois que c'est fait par le même éditeur qui a fait City Skylines à titre d'exemple. Je crois. Il y avait une Early Access qui était là. Mais je sais pas trop où ça en est. Et là, visiblement, Crafton s'y met aussi. Parce que les Sims ont été pendant très 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 longtemps tout seuls. Et qu'il n'y avait pas d'autres simulations de vie. Et progressivement, petit à petit, ça commence à arriver. Donc, ça montre quand même qu'il y a pas mal de choses qui sont possibles. Notamment avec UE5. Ce qui peut permettre d'avoir des choses visuellement qui sont assez différentes. Et qui tranchent quand même pas mal par rapport à ce qui se fait d'habitude. Regardez juste par rapport au planning. Replace up, visite, visite. Ok, donc sans l'article. Apparemment, on a une espèce de planning. New schedules will occur when your age group change, when you get a new job. Donc, ça changera quand vous aurez un âge différent et un job différent. Là, vous voyez qu'on a tout le menu par rapport au personnage. Le nom. Le nom de famille. Le groupe d'âge. La carrière. Values. Traits. Ambitions. Les désirs. Les compétences. Les préférences. Donc, voilà. On sent qu'il y a quand même pas mal de choses. On peut changer l'apparence. On a le Meow Store. J'imagine que c'est pour avoir un animal de compagnie. Donc, voilà. Et il est précis, évidemment, que c'est en développement. Et que ce n'est pas indicatif sur le produit final. Mais actuellement, si le jeu ressemble à ça, moi, je ne vais pas m'en plaindre. Donc, voilà. Et on peut faire pas mal de métiers différents, d'ailleurs. On voit qu'il y a pompier. On peut faire serveur. On peut faire restaurateur, globalement. On peut travailler dans des bureaux. J'ai l'impression qu'on peut être employé de supermarché. J'ai l'impression qu'on peut faire pas mal de choses différentes, quand même. Donc, on peut ranger les rayons, tout ça. Ça me semble quand même être pas mal. Donc, honnêtement, je suis plutôt content de ce qui a été montré. Maintenant, il nous faudra voir comment est-ce que tout ça pourrait rendre lors de la sortie. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire un peu ce que vous en pensez par rapport à ce Inzoy. Est-ce qu'il vous a suffisamment convaincu ou pas du tout ? Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM. La bise, jouez bien et prenez soin de vous. Ciao !